Paulette va me parler de l'histoire des chiffonniers, ces chiffonniers qu'on appelait des marchands de peau de lapin, peau de tout, de la ferra, il y a de la fonte et tout ça. Alors voilà un chiffonnier avec sa trompette et puis ses peaux de lapin et son vélo, parce qu'il n'y avait pas à cette époque là, il n'y avait pas de voiture. Et ce chiffonnier est à Flair dans la rue de Belfort. Alors maintenant Paulette qui se rappelle de tout ça, va m'expliquer tout ça. Bon Paulette, je ne te dis pas bonjour parce que je te dis déjà bonjour. Alors là on rattaxe une autre histoire, l'histoire des chiffonniers. Autrefois il passait des gens avec des trompettes, des vélos et puis qu'ils criaient peau de lapin, chiffon, tout ça. Alors on les appelait comment ces gens-là ? Des chiffonniers. C'était des chiffonniers, oui. Alors as-tu connu des noms de ces gens-là ? Oui mais exactement, je n'appelle pas. Il y avait un monsieur Noury de Caligny, moi je m'en rappelle. Oui mais il n'y en avait un autre. Et puis monsieur Delalande. Oui, des gens qui étaient vraiment bien. Oui, 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 c'était des chiffonniers peut-être un peu modernes. Et puis monsieur Guimard aussi, qui venait par ici et puis qui achetait les peaux de lapin, les peaux de taupe. Les peaux de lapin ? Peaux de taupe aussi. Comment ? Les peaux de taupe. Les taupe aussi. Oui, les peaux de marte et les peaux de tous les animaux. À ce moment-là, les taupes étaient cherchées pour faire des manteaux pour ces dames. Oui, pour ces dames-là, oui, bien sûr. Je ne sais pas combien il en fallait de taupe. Il en fallait beaucoup pour faire un manteau. Je crois. Oui, oui. Mais à cette époque-là, les chiffonniers, ils nous donnaient un peu d'argent. Et les gamins étaient heureux. Ah, ben, tout le monde. Parce que pour nous, je me rappelle qu'on ramassait du cuivre aussi partout. Si on pouvait récupérer du cuivre. Ah, oui. Dans les années 50, quand ils faisaient... Parce que l'électricité arrivait en 50 chez nous, là, à peu près. On ramassait des peaux de cuivre et puis c'était notre argent de poche. Ah, ben, oui. Le cuivre, les peaux de taupe. Le peau de lapin, c'était pour nous aussi, je crois. Ah, ben, oui. Alors, comment c'était qu'on y conservait, les peaux de lapin? On les mettait... Soit qu'on mettait du foin dedans. Voilà, du foin dedans. Bien, bien tassé. Et sur un coude. Un coude. Un coude en biais, comme tu dis. Pour que ça soit bien tendu. Pour que ça soit bien tendu. Et il ne fallait pas la couper, la peau. Ah, ben, non, il ne fallait pas la couper. Ça veut dire qu'à cette époque-là... Et puis, il y avait encore une saison pour tuer les lapins. Oui, ben, oui. Je crois que c'était au mois de février. Oui, parce que pour ne pas que les verres se mettent dedans. Et puis le poil. Et le poil, voilà. Pour que ça soit pique-poil. Non, mais c'est vrai que c'était... Tandis que maintenant. Ben, on fout tout ça à la poube. Ah, ça, ça au fumier. Si, il n'y a plus de fumier, c'est moi aussi la poube. Ben, c'est à la poubelle. Ben, c'est à la poubelle, ben oui. C'est tout est comme ça. Société de consommation. Ah, voilà. Voilà, c'est comme ça. Et alors, moi, je les entends toujours arriver, parce qu'ils criaient beaucoup, ces gens-là. Ah, oui, oui. Ils criaient, pas de lapin, pas de lapin. Chiffon. Pas de lapin, chiffon, oui, oui. Et puis, pour nous, on montait sur les barrières, on disait, il y a un chiffonnier qui vient, tant mieux. T'es content. On avait un petit peu d'argent. Oui, c'était formidable. Ah, oui. Oui. Et du côté du Chalou, tu ne te rappelles pas du nom des chiffonniers ? Du côté du Chalou, tu ne te rappelles pas ? Ah, non, je ne me rappelle pas. Alors, il y avait un monsieur Péan, monsieur Husson, du côté des Chalou. Il avait un petit âne. Ah, bon. Et puis avec une petite charrette, et puis il allait du côté des Chalou aussi. Je me rappelle l'avoir vu dans la rue du Sijouvin. Il faisait un embouteillage. J'avais déjà les voitures dans les années 70, mais c'était presque la fin des chiffonniers. Alors, ce monsieur Péan ou Husson, je ne me rappelle pas lequel, ces gens-là, ils mangeaient des hérissons. Parce qu'il ne faut pas oublier que le hérisson, c'est un porc épique. C'est un petit cochon. C'est un petit cochon. Alors, il les faisait griller, et il mangeait ce cochon-là. Et naturellement, ça ne coûtait rien encore. Et tu te rappelles du père Jean ? Oui. Mon beau-père. Il allait souvent voir la famille Husson, le Péan. Quoique, ce n'était pas pour manger du hérisson. Non, non. D'un beau-père, un petit-mère ou plusieurs, oui. Parce qu'à cette époque-là, il avait souvent la gorge sèche, le gosier sec. Il faisait chaud. Il fallait les altérer. Mais c'était leur drogue. Tu sais, ni un petit-mère ou plusieurs. Sous-titrage FR ?